Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Le thème de ma conférence, comme indiqué à l'écran, commence par un blasonnement, c'est-à-dire une description héraldique d'une armoirie burlée d'argent et d'azur, qui est la description des célèbres armes de la famille de Lusignan. Et donc je voudrais évoquer avec vous les sceaux de cette famille de Lusignan, en particulier ceux qui portent leurs armoiries, et puis ceux d'une famille, vous le verrez, qui est étroitement liée à la maison de Lusignan, qui est la famille de Partenay. Et on se rencontre, on peut découvrir à travers ces supports héraldiques et sigilaires, à la fois la parenté, mais aussi le pouvoir de ces familles et la façon dont elles ont construit ce pouvoir en s'appuyant sur des mythes fondateurs qui sont exprimés dans ces outils de communication que sont les sceaux. Alors pour construire cette conférence, je m'appuie essentiellement sur deux travaux. Le premier, pour rendre à César ce qui lui appartient, c'est une très belle thèse qui avait été rédigée il y a quelques années sous la direction de Martin Aurel par Clément de Vasselot de Régnier, qui est actuellement maître de conférence à l'université, et qui a résumé en quelque sorte cette thèse sur le parentat de la maison de Lusignan dans un très bel article que l'on trouve en ligne sur le site de la Société française d'héraldique et de sigilographie, qui s'appelle « Les mécanismes identitaires d'un groupe familial, sigilographie et héraldique des Lusignans en Occident entre le XIIe et le XIVe siècle ». Voilà, un article qui fait un peu le point sur la recherche sur cette maison de Lusignan, qui demandait encore de gros travaux. Elle a beau être très connue des généalogistes et des historiens, il restait encore beaucoup à découvrir sur cette famille de Lusignan, et il reste encore, vous le verrez, pas mal de zones d'ombre. J'avais moi-même suivi ce dossier sur le cas particulier de ce soulignage des Lusignans, une autre famille importante de la région, mais qui entretient des relations très étroites avec ses Lusignans, qui est la famille de Partenay-Larchevêque, donc les seigneurs de Partenay. Et j'avais à l'occasion d'une belle exposition, je vous ferai circuler le catalogue de cette exposition, une belle exposition qui a eu lieu en 2021. Je m'étais concentré moi-même sur les signes héraldiques et les sceaux de cette famille de Partenay-Larchevêque, en insistant sur encore l'apport de ces documentations pour l'histoire de la famille. Donc j'en profite, si on veut faire circuler l'ouvrage, merci. Voilà, donc un très beau catalogue que je vous invite à consulter, si ce n'est ce soir, à une autre occasion. Alors c'est une façon aussi de rappeler que sur ces sujets de l'héraldique et de la sigillographie, en fait les recherches évoluent. On me demande souvent, quand je dis ma spécialité d'emblématiste, héraldiste, on me dit souvent, mais qu'est-ce qu'il y a encore à trouver sur l'héraldique, ou sur les sceaux, et de fait il reste encore beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de secteurs inconnus. Et donc c'est l'objet en général de mes activités scientifiques. Et je profite pour évoquer d'emblée dans cette conférence le projet que je coordonne d'une base de données qui est dédiée aux sceaux conservés en France. Et je le fais d'autant plus volontiers ici, que c'est un projet qui a démarré à Poitiers. Il y a maintenant dix ans, en 2013, nous étions venus rencontrer la directrice d'alors, enfin plutôt nous étions venus à la demande de madame Mireille Jean, qui avait eu le souhait, avec Pierre Carrouge, donc de valoriser la collection de sceaux des archives départementales de la Vienne, sous forme d'une base de données. Et c'est ces rencontres qui avaient été à l'initiative de l'émergence d'une base de données nationale. Voilà, donc dix ans après, la base existe toujours, elle va plutôt bien, et elle continue donc à partager avec le grand public ces collections de sceaux qui sont souvent assez confidentielles. Et donc c'est une des raisons qui m'a conduit personnellement à m'intéresser plus en détail aux sceaux départenaires, aux sceaux des Lusignans. Et de fait, la constitution d'une base de ce type-là permet vraiment de faire émerger des informations qui étaient jusqu'à présent très confidentielles, voire inédites, et une partie de ce que je vous présenterai ce soir s'écrit grâce à ce travail de collecte documentaire que je conduis avec toute une équipe très nombreuse de contributeurs et de bénévoles. Et puis l'autre projet que je coordonne, qui est aussi directement lié aux informations que je vous livrerai ce soir, c'est une autre base de données qui était née en fait un peu en parallèle de cette base sur les sceaux, la base Arma, qui elle avait comme objet de se dédier à l'héraldique monumentale du Moyen-Âge, qui constitue donc à relever dans notre patrimoine monumental français tous les témoignages héraldiques jusqu'à la première renaissance. C'est un long Moyen-Âge et donc qui nous conduit à collecter avec toute une équipe, là encore, et à le partager par le biais d'une base de données parfaitement accessible. Vous pouvez tout à fait consulter la base Sigila comme cette base Arma. Et donc sous forme de notice par monument, on relève les différentes armoiries qui y figurent, on les identifie et on justifie leur présence dans le monument. Et donc cette enquête qu'on a commencé là aussi en Poitou a permis de relever toute une série d'occurrences des armoiries de ces deux familles, entre autres, évidemment parmi beaucoup d'autres familles, mais évidemment les grandes familles que sont les Lusignans et les Partenais ont laissé toutes deux beaucoup de traces héraldiques, de témoignages héraldiques sur des monuments dont certains sont encore lisibles. Je voudrais donc d'emblée vous parler de la naissance d'une armoirie, comment sont nées finalement ces armoiries, ce burlé d'argent et d'azur, ces armoiries de la famille de Lusignan, quelles sont les étapes qui ont conduit à la création de ce signe héraldique. Cette famille de Lusignan, vous en connaissez peut-être un petit peu l'histoire, elle a la particularité d'avoir connu une ascension absolument incroyable, ce n'est pas la seule, mais elle fait partie de ces grandes familles de l'histoire médiévale qui, partie d'une assez modeste seigneurie, sont devenues des princes territoriaux tout à fait importants. Et donc c'est le cas de cette maison de Lusignan, je vous ferai grâce de tout le détail de la généalogie et de l'histoire familiale, mais il suffit de retenir que cette famille qui est connue, qui commence à émerger dans les sources à partir de la fin du XIe siècle, avec la figure d'Uxette le Brun, connu pour être le seigneur de Lusignan, donc petite seigneurie au sud-ouest de Poitiers, derrière la grande forêt de Colombier. Et bien cette famille va progressivement, mais assez rapidement quand même, connaître un peu les sommets de la gloire féodale, avec en quatre générations, passant de ce rang de seigneur de Lusignan à celui de Comte de la Marche pour Hugues le Brun, à celui de Comte II, Baron d'Astings pour son frère Raoul Ier, et puis pour toute une série de branches cadettes, des seigneuries prestigieuses, importantes, comme celle de Vouvans, de Mervans, de Soubise, et puis la vie comtée de Châtellerault également, que vous voyez apparaître sur cet arbre généalogique, et puis de façon encore plus impressionnante encore, une branche cadette qui, par le biais de la possession de terre en terre sainte, le comté de Jaffa et d'Ascalon, va progressivement accéder à la royauté de Jérusalem et à la royauté sur Chypre, et qui va se maintenir dans ses titres jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Donc vraiment une famille qui a une destinée tout à fait hors du commun, malgré d'assez modestes origines, et cette destinée, elle va être traçable au fil du temps par l'intermédiaire de marqueurs d'identité, de signes que tous les Lusignans vont partager, et parmi lesquels se retrouve évidemment cette armoirie. Les premiers signes qu'utilisent les Lusignans, ou plutôt les premiers qui nous sont connus par les sources, puisque vous verrez qu'il y a possibilité de supputation, d'imaginer que les armoiries étaient déjà apparues quand ont été produits ces premiers seaux, mais en tout cas les premières sources qui nous sont parvenues jusqu'à nous sont des seaux, qui sont, vous le savez, ces galettes de cire qu'on va donc appliquer au bas des documents, et qui ont comme fonction de valider le document lui-même, de prouver que l'émetteur du document l'a confirmé et le rend valide par l'application d'une image de lui qui est en fait l'impression, dans la cire, d'une matrice métallique gravée en creux sur laquelle il se fait représenter. Et donc cette pratique du seau, elle est attestée chez les Lusignans très tôt pour l'univers féodal Poitvin, puisque le premier seau connu, dont on ne conserve pas la réalité, mais qui est connu par ce qu'on appelle une formule de corroboration, c'est-à-dire qu'à la fin de l'acte, l'émetteur de l'acte va dire sur ce document j'ai posé mon seau pour le valider, c'est ce qu'on appelle la formule de corroboration, et donc nous avons sur un acte qui a perdu son seau, hélas, une formule de corroboration pour Ux7 de Lusignan dès 1144. C'est vraiment très tôt dans la pratique générale de l'usage des seaux par les grands seigneurs. On a un autre exemple Poitvin quasiment similaire, qui est l'usage d'un seau par Heble de Moléon, le seigneur de Moléon, qui est connu pour avoir scellé vers 1130. Donc on est vraiment dans les premiers témoignages de familles de seigneurs qui utilisent des seaux. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans cet acte de 1144, Ux7 va décrire le seau qu'il a à poser sur le document. Il nous dit que, ou plutôt les érudits qui l'ont vu, avant qu'il disparaisse, nous disent que ce seau n'a pas de contre-seau, donc on n'est pas venu imprimer un autre seau au revers, comme la pratique va se diffuser à partir de cette période. Mais on y voit un homme à cheval avec un chien sur la croupe et le reste du seau est rompu. Donc déjà au XVIIe siècle, on n'en avait que des fragments qui vont disparaître par la suite. Pour imaginer un peu à quoi pouvait ressembler ce seau d'Ux7, il suffit de se tourner vers les seaux de ses successeurs qui vont toujours garder, jusqu'à la disparition du lignage des Lusignans au début du XIVe siècle, ce même type de seau qui est relativement rare. Il n'est pas inédit. On connaît quelques autres familles qui vont elles aussi retenir cette image du seigneur chasseur. C'est le cas notamment de la famille de Montfort, à Montfort-la-Maurie, elle aussi d'ailleurs appelée à une brillante destinée. Donc des seigneurs qui, au lieu de se faire représenter, comme le feront leur contemporain, en chevalier, sur leur seau, vont plutôt choisir de se faire représenter en chasseur. Et on essaiera de comprendre pourquoi. Mais donc ça devient vraiment un marqueur lignagé, un marqueur familial chez les Lusignans qui va être conservé véritablement par toute la famille. On le voit déjà, dès que les empreintes de seau vont vraiment être conservées, donc je vous disais au début, on ne connaît ces seaux que par des mentions annexes. Et puis à partir de UGDIS, en 1224, on conserve enfin une première empreinte. Et là, on la voit, comme c'est celle qui vous est présentée en haut à droite. Voilà le prototype que vont conserver à quelques variantes près tous les Lusignans. Un homme en tenue civile avec un grand bliaux long, ce grand vêtement long, avec à proximité un corps de chasse, souvent accroché à son cou par une sangle ou suspendu derrière son dos. Et puis près de lui, dans des positions relativement différentes, mais souvent sur la croupe de son cheval, un chien de chasse qu'il maintient de sa main sur la croupe. Et puis un cheval qui souvent est dans la position de galop, mais pas exclusivement. Alors qu'est-ce qui a motivé ce choix par les Lusignans de ce seau équestre de chasse ? C'est comme ça que les sigilographes ont qualifié ce type. Eh bien, c'est leur origine ou c'est un rappel possible de leur origine qui les rattacherait à un certain Hugo Vénateur, Hugo le chasseur ou Hugues le chasseur, connu pour avoir existé entre au moins 900 et 950 et qui probablement, comme son nom l'indique, occupait des fonctions de ce qu'on appelle un gruyé, c'est-à-dire le maître des eaux et forêts en quelque sorte, le responsable des forêts pour une grande principauté féodale. Et donc, en l'occurrence, cet Hugo Vénateur était connu pour être le gruyé du comte de Poitiers, donc le responsable des forêts du comte de Poitiers, ce qui entretient une certaine cohérence avec la zone d'origine de la seigneurie de Lusignan qui se situe dans cette zone très boisée du sud-ouest de Poitiers dont la forêt de Colombier n'est que le dernier témoignage d'immenses forêts médiévales. Donc, tous les Lusignans conservent cette typologie de seaux figurés en chasseurs et font mention de cet ancêtre plus ou moins mythique. Les généalogistes ne peuvent pas clairement rattacher cet Hugo Vénateur au premier Lusignan documenté, on a une sorte de vide documentaire, mais un certain nombre de recoupements permettent au moins d'établir cette connexion. Et donc, on va voir tous les Lusignans encore une fois conserver le même type. Je vous en fais une liste qu'on retrouvera sur la généalogie. Raoul d'Exoudin compte 2, Hugues 9 compte de la marche, Hugues 10 compte d'Angoulême, Geoffroy 2 vit compte de Châtellerault et puis tous les fils cadets de Hugues 10 comme Guy de Cognac, Geoffroy de Jarnac, Guillaume de Valence ou Guy de Coué vont tous conserver cette typologie de seaux. Vous pouvez l'observer si vous le souhaitez sur la base sigillage. Je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil et vous verrez que tous ont gardé ce même type de seaux avec les petites variantes que vous pouvez voir mais qui sont vraiment infimes et qui font que sans doute déjà au XIIe et XIIIe siècle au premier coup d'œil quand on observait le seau qui validait l'acte on pouvait déterminer que c'était un seau lusignan puisqu'encore une fois cet usage en tout cas en Poitou est quasiment exclusif. Il n'y a que les lusignans quasiment qui utilisent enfin en Poitou en tout cas que les lusignans qui utilisent ce seau de chasse équestre de chasse. Voilà quelques images un peu plus parlantes. Les photographies précédentes étaient ce qu'on appelle ce sont des empreintes donc ce sont vraiment des photographies prises sur les empreintes de seaux et depuis le XIXe siècle les sigilographes ont développé la pratique du moulage qui permettait de faire des copies à l'identique d'empreintes de seaux sans avoir évidemment à déplacer à l'infini ces empreintes très fragiles et donc on a pu produire toute une série de moulages il y en a aujourd'hui 80 000 conservés aux archives nationales à Paris. L'avantage pour le lecteur c'est que ces moulages sont bien plus lisibles que les empreintes qui souvent sont en cire assez brillantes très difficiles à photographier donc voilà l'intérêt du moulage de plâtre ou de soufre c'est qu'on peut le colorer d'un léger lavis et ça fait très bien ressortir les informations du seau. Voilà donc deux autres exemples de membres de la maison de Lusignan excusez-moi la légende avait sauté pour le deuxième il s'agit de Guy de Cognac Seigneur de Cognac et on les voit tous les deux toujours dans cette même typologie sigilaire du chasseur avec sur la croupe de son cheval le petit chien de chasse et à proximité le corps qui parfois est même sonné comme dans le cas du seigneur de Vouvans donc un marqueur identitaire très fort de cette maison de Lusignan sur ces seaux jusqu'à présent pas de signe héraldique et donc il faut attendre il faut attendre la fin du XIIe siècle pour pour la première fois voir apparaître au revers d'un de ces seaux de chasseurs la mention de ce que les sigilographes appellent un seau de type armorial donc un seau sur lequel on voit figurer un petit écusson aux armoiries du sigilant donc le premier qui nous laisse connaître son seau armorial c'est un cadet de la maison on va le resituer sur la généalogie il s'appelle Raoul Ier d'Exoudin c'est le frère cadet du seigneur de Lusignan et il nous fait connaître un signe héraldique qui est identifiable comme tel puisqu'il est inscrit dans ce bouclier qui est constitué donc de bandes horizontales successives ce que le blason appelle des faces dans le cas d'une répétition à six exemplaires on parlera d'un facet et quand ce facet se subdivise en bandes horizontales plus fines le blason parlera d'un burlé mais c'est la même chose c'est donc la division horizontale du champ de l'écu avec deux couleurs distinctes les couleurs dans un premier temps évidemment ne nous sont pas connues les sauts médiévaux n'ont pas de code graphique qui permet de connaître les couleurs de l'héraldique ce code graphique ne sera inventé qu'au XVIIe siècle avec un système de points et de hachures qu'on verra ensuite figurer sur toute une série de supports y compris les sauts mais pour les sauts médiévaux silence absolu du côté des couleurs ce qui est donc un peu gênant puisqu'on est obligé de restituer ces couleurs à posteriori avec évidemment le risque de se tromper vous verrez pourquoi tout à l'heure ce saut d'un cadet il va bientôt être rattrapé ou plutôt surdocumenté redocumenté par le saut d'un seigneur de l'usignan aîné du lignage Hugdis qui nous fait connaître lui aussi un contre-saut armorié à partir de 1225 donc il faut quand même attendre près d'une trentaine d'années pour voir apparaître nous voir conserver plutôt puisqu'il y a des sauts qui existaient qui ne sont plus conservés mais pour nous voir conserver un autre saut de cette maison alors qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'est-ce qu'on peut restituer à la lumière de tous ces sauts armoriés de la diffusion des signes héraldiques au sein de ce lignage et je m'appuie pour ce faire sur les travaux de Clément de Vasselot qui a essayé de reconstituer la diffusion des signes héraldiques au sein du lignage et leur mode de transmission donc les premiers seigneurs de l'usignan ne nous ont pas laissé de traces héraldiques on n'en connait rien à plus forte raison que certains d'entre eux sont morts avant la mort de leur propre père donc la transmission des signes d'identité a été relativement rapide c'est le cas d'Hugle Brun qui n'a jamais été seigneur de l'usignan vous pouvez peut-être oublier j'aurais dû le gommer je n'avais pas d'outil pour le faire de façon propre cette armoirie là qui a été une armoirie supposée en raison d'un seau qui avait été réappliqué à un document plus ancien c'est une pratique qu'on trouve souvent au Moyen-Âge quand un document a perdu son seau dans la diplomatique médiévale le document n'est plus valide et donc ça arrive fréquemment que quand on fait l'inventaire des archives et qu'on trouve des documents qui sont plus scellés et bien le seigneur du moment un document plus ancien pour le valider ça a été le cas ici et donc on est venu à poser un seau plus tardif sur un document ancien et donc on a cru à un moment qu'il y avait eu une première mention d'un seau l'usignan dès les années 1114 en réalité c'est une falsification documentaire en quelque sorte la première occurrence que je vous ai citée c'est donc ce personnage Raoul Ier d'Exoudin sur le contre-saut duquel on voit apparaître pour la première fois les armes l'usignan encore une fois dont on ne connait pas encore les couleurs à ce moment là cette armoirie l'usignan elle a la particularité que les héraldistes interprètent assez rapidement d'avoir été complétée par un petit signe distinctif que dans le blason on nomme une brisure dans le système héraldique tel qu'il se met en place au début du XIIIe siècle on va prendre l'habitude de conserver à l'aîné du lignage l'armoirie intègre ce qu'on peut appeler le prototype héraldique une armoirie sans aucune différence et pour bien distinguer le fils aîné ou le père du fils aîné ou le fils aîné de ses cadets on va rajouter sur les armoiries des cadets ce qu'on va appeler des brisures c'est à dire des signes distinctifs qui vont à la fois se surimposer donc au signe original au signe prototype ce qui permet à la fois de garder le marqueur identitaire du groupe on est bien membre de cette famille puisqu'on porte le prototype héraldique mais on souligne bien qu'on est un cadet puisqu'on y a rajouté une brisure et donc ce sont tous ces éléments que vous voyez apparaître sur ce premier tableau où on est venu surimposer au burlé des Lusignans soit un lion rouge que le blason appelle de gueule qui peut être d'ailleurs mis à l'envers le blason l'appellera contourné on est venu rajouter pour certains des aiglettes pour d'autres des orles de petits oiseaux qu'on appelle des merlettes des franc-cartiers etc. des lambelles donc toute une série de signes qu'on va appliquer aux armoiries des cadets et qui permettent vraiment ce double discours de les identifier comme Lusignans mais de bien préciser qu'ils sont seulement des cadets dans l'ordre de documentation dans lequel nous est parvenue cette information héraldique sur les Lusignans donc le premier individu connu c'est Raoul Degzoudin on a un ensemble de mentions pour Hugdis de Lusignan qui nous laisse entendre qu'il a utilisé pendant la croisade une bannière à ses armes mais les sources ne nous décrivent pas quelles étaient les armes en question et puis on va lui voir utiliser un seau sur lequel figure ce lion rouge on sait qu'à cette époque là il n'a pas encore succédé à son père et donc c'est là encore une brisure un signe qu'il identifie comme un cadet de la maison il est cadet parce qu'il n'est pas encore seigneur de Lusignan le jour où son père Hugues Lebrun mourra en 1219 et bien il abandonne cette armoirie au lion pour reprendre l'armoirie pleine ce que le blason appelle plein c'est à dire une armoirie sans aucune nuance des Lusignans il est devenu à son tour le chef de nom et d'armes l'aîné du lignage donc une attestation intéressante qui nous prouve qu'on a déjà au début du XIIIe siècle la pratique de briser les armes des Lusignans les deux qui nous sont connus sont brisées mais elles sous-entendent qu'il y avait un prototype qui ne connaissait pas de brisure si on a les témoignages d'armoiries de cadets c'est donc qu'il y a bien quelque part des armoiries d'aînés même si les sources ne nous les ont pas données à connaître et donc on va pouvoir remonter comme ça la généalogie des Lusignans et essayer de déterminer à partir de quand probablement les armoiries sont apparues je vais y revenir le premier point sur lequel on peut insister c'est la fréquence de la mention sur les premiers témoignages héraldiques des Lusignans de ce lion de gueule ce lion rouge qui nous apparaît ici qu'on voit donc utilisé par le fils aîné du seigneur de Lusignan le futur Hugdis qu'on voit utilisé par son grand-oncle Geoffroy Ier seigneur de Vouvans et puis par la descendance de ce personnage-là alors cette armoirie pardon cette armoirie au lion excusez-moi en fait elle souligne que d'une armoirie de lignage va se développer ce que l'héraldique a appelé un groupe héraldique c'est-à-dire un ensemble de familles qui se rattachent au même signe héraldique en y associant en le complétant pardon de ce qu'on appelle les brisures que j'évoquais à l'instant et donc effectivement autour de ce prototype du burlet d'argent et d'azur des Lusignans sur l'origine duquel on va revenir et bien on voit et les sources héraldiques nous témoignent de l'apparition de tout un réseau véritablement d'armoiries qui sont conçues sur le même prototype mais qui sont brisées donc qui sont distinguées par l'ajout de ces figures on en a vu quelques-unes j'en rajoute d'autres on voit ce grand chef d'ancher chez les cires de Rochefort l'apparition de chevrons chez la Rochefoucauld l'apparition d'une bande chez les Partenay l'apparition d'une bande crénée dans d'autres familles voilà on a tout un groupe d'armes héraldiques qui se constitue celui que je vous présente ici à l'écran se retrouve dans un seul armorial l'armorial Le Breton qui a été rédigé pour sa part centrale au début du XIVe siècle donc on a témoignage début du XIVe siècle de tout un réseau de familles qui s'agrègent au groupe lusignan par l'usage du même prototype héraldique complété par des brisures si on le transcrit dans une forme plus contemporaine voilà l'ensemble des brisures qui ont été relevées par Clément de Vasselot dans son tableau qu'on peut compléter par d'autres d'autres brisures apposées aux armes des lusignans on va y revenir plus en détail qui en fait constituent un deuxième rang de soulignages qui ne sont plus des cadets directement de la famille mais qui sont des branches ralliées au lignage par le biais de mariages ou par le biais d'associations politiques en l'occurrence deux grandes familles émergent de ce groupe héraldique la famille des partenaires sur lesquelles on va revenir en détail et sur lesquelles je passe rapidement et la famille des Laroche-Foucault qui est connue pour porter elle aussi le burlet des lusignans qu'elle est venue briser par l'ajout de ces trois chevrons qui sont venus compléter ce signe héraldique et puis on pourrait y agréger deux autres familles dont on constate uniquement par l'héraldique qu'ils ont le prototype lusignan la famille d'Hervaux et la famille de Prunis donc deux familles de chevaliers de rang modeste du Poitou et quand on explore en fait les liens vassaliques ou les liens familiaux de ces familles avec les lusignans on se rend compte qu'en réalité ces familles ces quatre familles situées dans le bas de mon tableau sont connues pour être des vassaux des lusignans donc elles ont partagé en réalité avec leurs seigneurs et on sait par l'héraldique que c'est une pratique relativement courante dans ces débuts de l'héraldique entre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle le fait que des vassaux à défaut déjà possédés d'armoiries quand il s'agit d'adopter des armoiries et bien reprennent celles de leurs seigneurs sans doute avec l'accord du seigneur en question et très souvent vont briser elles aussi les armoiries de leurs seigneurs pour bien montrer qu'elles ne s'attribuent pas les armes en titre de leurs seigneurs mais qu'elles en prennent une version déclinée ce qui complique un petit peu les choses c'est que très souvent ces familles de vassaux qui sont donc dans le réseau politique d'une grande famille seigneuriale et bien pour consolider les liens avec la famille seigneuriale va leur donner en mariage des cadettes du lignage et donc on va avoir les deux motifs de partage héraldique qui vont se retrouver ces familles qui n'étaient au début marquées par les armes qu'à titre de vassaux elles le deviennent aussi à titre de branche cadette par le biais d'un mariage donc on crée ainsi tout un réseau héraldique qui autour des Lusignans donc s'est étendu de façon importante et qui mériterait encore d'être complété en l'occurrence les armes des Prunis et les armes des Hervaux que je place dans le bas de l'écran n'avaient pas été relevées par Clément de Vasselot dans sa thèse en 2021 et donc il y a sans doute encore des découvertes à faire de petites familles j'en ai une sollicitation récemment d'un monsieur qui me partageait sa généalogie qui conduit sa famille à porter des armoiries qui ressemblent énormément à ces armoiries des Leuzet je ne sais pas si vous voyez ma flèche quand elle se promène si voilà les armoiries avec l'orle de Merlet armoiries de la famille de Leuzet et bien il y a des familles des familles de rang seigneurial plus modestes encore que les Leuzet qui portent quasiment les mêmes armes et qui sont probablement à leur tour des vassaux des Leuzet qui ont eu le droit à ce partage héraldique donc il y a encore sans doute moyen d'étendre ce réseau héraldique et en tout cas dès qu'on découvre une famille qui a potentiellement eu lieu d'être connectée politiquement au réseau des Leuziniens ça vaut toujours le coup d'explorer quand les armoiries se ressemblent d'explorer une piste soit de connexion généalogique soit de connexion politique donc cette maison de Leuziniens va créer tout ce réseau très important qui est signalé par le partage du prototype qui se distingue pour chaque branche par l'usage de ces brisures et je vous signalais donc une des premières brisures connues à part le lambelle de Raoul Degsoudin c'est l'usage très important de ce lion de gueule ce lion rouge qu'on voit apparaître à plusieurs reprises sur les armes des Leuziniens en l'occurrence cette armoirie au lion elle va être conservée par une branche en particulier de la famille qui est la branche qui va être issue d'Emery Leuziniens qui devient roi de Chypre à la fin du XIIe siècle et bientôt roi de Jérusalem et qui va donner naissance à ce lignage très important des rois de Chypre qui deviendra la branche par laquelle la famille se maintiendra à la fin du Moyen-Âge donc voilà un témoignage tout à fait inattendu sur un plat réalisé en Orient de la figuration des armes des Leuziniens au lion pour la branche de Chypre sur ce grand plat réalisé au début du XIVe siècle en Orient alors cette armoirie au lion qu'utilisent un certain nombre des branches des Leuziniens on peut la rattacher à une armoirie elle aussi hypothétique mais que tout un faisceau de sources permet d'établir qui est la probable armoirie des Comtes de Poitiers en réalité on ne connait pas les signes héraldiques qu'utilisaient les Comtes de Poitiers avant qu'Alphonse de Poitiers le frère de Saint-Louis devienne Comtes de Poitiers on n'a pas de témoignage d'usage d'armoiries par Aliénor d'Aquitaine ou par ses parents les seuls témoignages qu'on ait sont ceux qui concernent Richard Coeur de Lyon qui va temporairement être Comtes de Poitiers mais dont on ne connait ses armoiries que quand il devient Roi d'Angleterre et ses armoiries de Roi d'Angleterre ce sont celles que vous connaissez au Léopard donc pas le lion de Gueule le lion rouge sur fond blanc d'argent au lion de Gueule cette armoirie n'est pas directement documentée par les sources relatives au Comtes de Poitiers en revanche on a toute une série d'attestations parallèles de favoris des Comtes de Poitiers ou de familles vassales des Comtes de Poitiers qui quand elles se choisissent les armoiries vont y intégrer ce fameux lion de Gueule et vont l'ajouter à leurs armes on en a quelques exemples documentaires et cette armoirie elle-même probablement évolue au fil du temps pour donner naissance à l'armoirie qui sera celle de la ville de Poitiers que vous connaissez bien qui est située ici à droite qui reprend donc un écu d'argent au lion de Gueule qui sera plus tard complété par le Comte de Poitiers le fils d'Henri III d'Angleterre qui sera Comte de Poitiers Richard de Cornouaille qui porte cette armoirie donc la même a priori que celle qu'avait porté Richard Coeur de Lion comme Comte de Poitiers complété par cette bordure noire semée de besan d'or c'est comme ça que le blason les qualifie et puis au XVe siècle on viendra ajouter pour la ville de Poitiers ce chef de France qui signale donc les liens que la ville entretient avec le roi mais en attendant donc on a toute une série d'attestations qui nous prouvent ou plutôt qui nous laissent penser que les Comtes de Poitiers utilisaient bien ce lion de Gueule sur champ d'argent comme armoirie parmi les traces documentaires qui nous en sont laissées on a la concession faite à un joint-ville un membre de cette fameuse maison de joint-ville maison champenoise importante qui avait accompagné Richard Coeur de Lion à la croisade et qui va modifier l'armoirie familiale avec ces espèces de pièces que l'héraldique appelle des broies en y rajoutant en haut de l'écu ce lion de Gueule sur champ d'argent possible concession en tout cas c'est comme ça qu'on l'interprète dès le Moyen-Âge comme une concession faite par Richard Coeur de Lion Comte de Poitiers et puis on a l'exemple qui va se diffuser au milieu du XIIIe siècle qui est l'usage par toute une série de familles du Poitou des armes de leur comte qui étaient à l'époque Richard de Cornouaille donc Richard de Cornouaille frère du roi d'Angleterre a comme armoirie je vous le disais à l'instant cet écu d'argent au lion de Gueule à la bordure de sable besantée d'or c'est comme ça qu'on blasonne cet emblème et on se rend compte que toute une série de familles importantes du Poitou qui la plupart d'entre elles détenaient des offices à la cour de Richard de Cornouaille comme celui de Maréchal ou de Sénéchal pour les Châtellerault ou pour les Moléons et bien vont adopter des nouvelles armoiries qui sont des variantes plus ou moins exactes des armoiries de leur comte donc cet usage que des vassaux reprennent l'armoirie du comte est parfaitement établi et nous permet de supposer a posteriori pardon que les Lusignans eux-mêmes donc ont utilisé cette pratique et que l'apparition du lion de Gueule dans les armes des Lusignans doit être connectée au lien qu'ils entretiennent avec le comte de Poitiers très probablement les Lusignans qui avaient une armoirie sans doute préexistante préexistante pardon d'un burlé d'argent et de gueule pour les membres de la famille qui ont été connectés directement politiquement au comte de Poitiers et bien ils sont venus surimposer à cette armoirie familiale le marqueur identitaire qui les connectait directement à leur seigneur qui était le comte de Poitiers un bon exemple qu'on peut en fournir c'est le cas de ces deux frères Geoffroy Ier le Prud'homme et Emery de Lusignan qui ont été un soutien très important d'Aliénor d'Aquitaine au moment où le roi Henri II a essayé de se polier la reine de ses droits sur le Poitou qui deviennent donc les défenseurs un peu de la cause du Poitou et qui vont tous deux quand on connaîtra leurs armoiries porter ces armes au lion qu'on vient d'établir ce qui est intéressant dans cette étape de l'apparition du lion sur le burlé c'est qu'une fois encore elle sous-entend qu'il y a d'abord eu un prototype héraldique qu'on est venu modifier sinon on aurait pris tout simplement le lion de gueule si les Lusignans ont rajouté le lion du comte à un autre signe c'est que l'autre signe existait en amont ce qui nous le prouve également c'est le fait que des branches cadettes qui se sont détachées du tronc Lusignan du tronc aîné dès le tout début du XIIe siècle avec la famille d'Angles en particulier et bien ces branches cadettes quand on va connaître leurs armoiries par les sources on se rendra compte qu'elles aussi portent le burlé sauf qu'elles l'ont brisé avec d'autres signes en l'occurrence des aiglettes pour Guillaume Seigneur d'Angles sur l'Anglin ou des merlettes des petits oiseaux pour la branche des Leuzay ce qui là encore confirme que ces familles là se sont agrégées au lignage familial avec la préexistence d'un prototype héraldique du burlé d'argent et d'azur que toutes les branches se sont partagées mais dont les attestations documentaires ne sont arrivées que plus tardivement on avait pu établir Michel Pastoureau avait pu établir le même constat pour le cas des Capétiens qui ne vont adopter la fleur de lys qu'à partir du roi Louis VII ce sont que les descendants de Louis VII qui vont porter les fleurs de lys en revanche on se rend compte que toutes les branches de la famille qui se sont séparées depuis Robert-le-Pieux quand on va connaître enfin leurs armoiries toutes ces branches là vont avoir des armoiries qui utilisent l'or et l'azur le bleu et le jaune qui probablement donc on peut en déduire que cet or et azur étaient le marqueur familial des Capétiens avant même que Louis VII choisisse la fleur de lys et toutes les branches qui se sépareront du rameau aîné à partir de Louis VII vont toutes se composer des armoiries avec les fleurs de lys sur lesquelles on surimpose une brisure donc ce sont des pratiques héraldiques courantes qu'on peut à nouveau apposer aux Lusignans et qui nous laissent penser qu'en réalité le signe burlé d'argent et d'azur existait probablement ça ne reste qu'une hypothèse mais existait probablement dès Hux VII Le Brun donc dès la fin du XIe siècle ou le tout début du XIIe siècle Hux VII Le Brun avait déjà probablement ce signe héraldique ou pré-héraldique burlé d'argent et d'azur alors cette armoirie va connaître un grand succès non seulement au sein du lignage familial mais les sources elles-mêmes vont nous témoigner du succès de cette famille évidemment et de son armoirie qui devient son marqueur principal et donc on peut retrouver toute une série d'attestations héraldiques très anciennes dans lesquelles parmi les grandes familles du royaume on signalera parmi d'autres la famille de Lusignan ici un exemple très intéressant qui est une bourse reliquaire on conserve un certain nombre un nombre assez important une centaine au moins de ces bourses reliquaires brodées d'armoiries qui sont conservées dans les trésors d'église qui étaient pour un certain nombre d'entre elles sans doute d'abord des bourses utilisées dans le contexte laïque et puis qu'on a détourné de leur usage initial pour y conserver des reliques d'un saint et qui est devenue une sorte de reliquaire en soi et donc sur cette bourse conservée à Bastogne et bien parmi de nombreuses autres familles qui nous permettent de situer l'ensemble vers 1220 on a déjà une mention ici des arbres des Lusignans dans la forme qui est celle qu'on retrouve sur leur premier sceau avec un burlet extrêmement serré vraiment une succession de lignes horizontales très serrées qui est vraiment la même figuration qu'on voit sur les sceaux notamment les sceaux des dames de Lusignan pour les premières connues autre exemple d'une bourse à reliques de même nature cette fois-ci qu'on peut dater plutôt vers les années 1270 connues pour avoir conservé des reliques rapportées des croisades là encore on retrouve parmi d'autres les arbres des Lusignans que vous voyez ici et qui nous signalent l'importance de cette famille cette armoirie elle va se retrouver sur des pièces héraldiques assez remarquables qui sont des coffrets réalisés avec des décors en émail de limoges sur lesquels on va faire figurer une sorte de programme héraldique tout un ensemble de personnages qui permet d'abord de dater le coffret de façon très précise les héraldistes arrivent en recoupant les dates de vie et de mort de chacun des personnages évoqués à travers ces armes à des datations extrêmement fines et on pense une des hypothèses formulées beaucoup de ces coffrets ont été détournés aussi en reliquaire mais on pense qu'à l'origine ces coffrets étaient destinés à conserver des archives et notamment des archives dans le cas d'accords entre un prince et les grands seigneurs de son domaine très souvent quand on signait une paix et notamment c'est le cas en Poitou quand le roi de France a dû signer des paix avec les grands barons Poitvin et bien ces coffres ont pu servir de conservatoire pour les documents qui faisaient état de cette paix qui garantissaient la paix dans le domaine ce coffret par exemple qu'on dit de Saint Louis puisqu'il va plus tard conserver des reliques de Saint Louis et sera conservé dans l'abbaye Notre-Anne-Bullis et bien on peut le dater très précisément de 1236 il reste encore dessus 46 écus il y en avait 53 à l'origine et on l'a proposé comme encore une fois le coffret illustrant l'hommage d'un certain nombre de grands seigneurs français notamment Poitvin en faveur du roi Saint Louis et on y retrouve en particulier encore une fois les armes des Lusignans en place d'honneur autre exemple ici d'une cassette reliquaire j'y reviendrai j'y passe rapidement parce que j'y reviendrai quand j'évoquerai tout à l'heure les Partenais puisque ce sont essentiellement leurs armes qui figurent dessus mais si l'écran le permet vous remarquerez qu'il y a plusieurs mentions des branches cadettes des Lusignans ici Lusignans en lambelle et Lusignans à la bande pour Partenais qu'on retrouve à nouveau ici un des témoignages très intéressants sur le lignage des Partenais des monuments héraldiques vraiment que nous a laissé entre guillemets et Moyen-Âge il ne nous l'a laissé qu'entre guillemets puisque ce très beau tombeau qui était conservé dans l'abbaye des Sorinières près de Nantes a été détruit à la Révolution et donc il avait été heureusement relevé par un érudit qui s'appelle François-Roger de Gagnères qui vers 1700 en avait fait faire un dessin par son dessinateur Louis Boudin et donc grâce à ce dessin on a l'exposé de ce tombeau absolument fantastique qui nous figurait donc une dame de Lusignans associée à la famille de Thoir et sur cet ensemble qui figurait plus de 350 armoiries et bien on avait un exposé du lignage Lusignan avec les différents cadets qui cohabitaient pour cette période voilà la représentation en éclaté et en généalogie de toutes les connexions familiales qui sont illustrées sur ce tombeau dans lequel on retrouve vous identifierez au coup d'œil le burlé des Lusignans dans ses différentes formes avec ses différentes brisures c'est tout le réseau de parenté de cette femme morte au milieu du XIIIe siècle avec toutes les connexions qu'elle entretenait avec la maison de Lusignan et ses branches cadettes cette armoirie elle se retrouve aussi sur des objets dont on a du mal à déterminer si ce sont seulement des objets à la mode ou des objets véritablement fonctionnels on a produit en émail de Limoges donc cette technique de l'émail champ levé toute une série d'objets armoriés parfois que effectivement les sources nous confirment comme étant produits en série des chandeliers des plats des éléments de vaisselle et sur ces productions de Limoges on retrouve assez fréquemment les mêmes armoiries la maison de Champagne le comte de Toulouse le roi de France etc. et donc on a tout un ensemble de ces plats qui vont porter en particulier les armes des Lusignans rien n'interdit qu'ils aient eu d'abord avant d'être un répertoire d'armoiries à la mode qu'ils aient eu véritablement qu'ils soient l'objet d'une vraie commande des Lusignans et qu'ils aient eu un usage fonctionnel pour les seigneurs de Lusignans ce qui est intéressant c'est que la plupart de ces objets sont des objets qui ont des fonctions liturgiques donc qui sont utilisés vraiment dans le cadre de pratiques liturgiques c'est le cas en particulier de cette petite pixide qui était une boîte dans laquelle on conservait les hosties consacrées et qui permettait de les déplacer d'aller éventuellement donner la communion à un malade comme on le fera aujourd'hui avec une custode ou au moins dans le cadre du tabernacle de conserver au sein du tabernacle l'hostie consacrée même chose pour ce plat qu'on appelle un gemellion puisque ce sont des plats qui d'habitude vont par pair et qui permettait donc de se laver les mains dans le cas de la pratique liturgique du lavabo le moment dont on se lave les mains avant la consécration pour le prêtre ou tout simplement dans les repas rituels où tous les invités étaient d'abord invités à se laver les mains ce qui est intéressant c'est qu'on y a associé les armes de la famille et donc on connecte véritablement le discours familial le prestige familial avec une dimension spirituelle c'est pas du tout anodin d'aller apposer ces armoiries sur un contenant qui est destiné soit à conserver des reliques comme on l'a vu tout à l'heure soit à conserver l'hostie consacrée c'est vraiment une façon de sacraliser la famille et son armoirie ou plutôt la famille à travers son armoirie donc des objets tout à fait intéressants pour donner cette dimension de l'importance de ce lignage des Lusignans d'autres exemples ici qui illustrent des combinaisons qu'on va pouvoir produire avec les armes des Lusignans il se trouve que par le biais des mariages plusieurs des membres de cette famille vont se trouver être les demi-frères du roi d'Angleterre et le roi d'Angleterre leur accorde le privilège l'honneur de pouvoir organiser leurs armoiries le blason va parler de combinaisons héraldiques va pouvoir combiner les armoiries de leur branche Lusignan avec celle directement du roi d'Angleterre c'est le cas notamment de Guillaume de Valence qui va donner naissance à une branche très importante de la maison Lusignan établi en Angleterre et puis de son frère cadet de son frère aîné Hugues XI qui lui sera seigneur de Lusignan et restera donc seigneur en titre en Poitou donc ces deux personnages vont comme vous le voyez ici porter des armoiries écartelées combinées avec celles du roi d'Angleterre et cette combinaison s'explique pour des raisons généalogiques puisque le père de ces deux individus donc Guillaume de Valence et Hugues XI Lebrun avait épousé en seconde noce Isabelle Tailleferre qui était comtesse d'Angoulême et qui était la veuve du roi Jean c'est la fameuse femme raptée par Jean d'Angleterre qui a justifié la commise des fiefs anglais en France par Philippe Auguste donc une femme plus que célèbre et donc il se trouve que les enfants qu'elle aura de son second mariage avec Hugues X de Lusignan et bien sont les demi-frères des fils du roi d'Angleterre en l'occurrence d'Henri III et donc c'est Henri III qui va accorder à ses demi-frères ce bénéfice ce privilège de porter leurs armoiries écartelées Angleterre-Lusignan ce qui encore une fois est très prestigieux et ce qui nous est documenté par ces sources assez exceptionnelles on a la chance de conserver ces témoignages qui ont été miraculeusement sauvés des dégratiations du temps donc une armoirie très prestigieuse alors on peut difficilement quitter les Lusignans et passer aux Partenets sans évoquer les mythes qui se sont constitués autour de cette armoirie à travers deux dossiers que je vous présente un peu rapidement le premier dossier pour cette mythographie des Lusignans c'est le devenir de ces armoiries des Comptes de la Marche une fois le lignage éteint je vous rappelle qu'à partir de la mort de Hugues XIII en 1303 il n'y a plus de Lusignans de la branche aînée vivant en France les seules branches qui vont se maintenir ce sont les branches anglaises et la branche chypriote donc la famille disparaît du territoire dans sa ligne directe et cadette à partir du tout début du XIVe siècle une famille qui s'éteint et donc ceux qui vont garder la mémoire des Comptes de la Marche dans le royaume ce sont les rois de France qui ont repris ce territoire et qui vont considérer que parmi leurs les armoiries dont ils sont titulaires et bien on retrouve ces armoiries des Comptes de la Marche on en a un exemple assez anecdotique mais un bel exemple à travers la figure d'un frère bâtard du roi Jean le Bon il se trouve que le roi Philippe VI avait eu un fils bâtard d'une dame qui est toujours restée plus ou moins inconnue des sources et ce personnage que les sources appellent Thomas de la Marche on va justement lui donner ce nom de la Marche il n'est pas comte de la Marche mais on le qualifie de Thomas de la Marche peut-être parce que sa mère venait de cette région de la Marche mais en tout cas c'est le titre qu'on lui qualifie et le roi de France quand il va reconnaître ce demi-frère bâtard ce qui est toujours un problème pour les Capétiens de reconnaître les bâtards jusqu'à la fin du Moyen-Âge autant il y a des familles qui acceptent assez volontiers l'existence de bâtards et qui leur donnent une place au sein du lignage autant chez les Capétiens c'est quelque chose qui est totalement occulté on n'est pas du tout au temps glorieux de Louis XIV et Louis XV ou d'Henri IV là on cache ces bâtards dans la famille royale française au Moyen-Âge et donc là on a un cas un peu exceptionnel d'un bâtard qui a été reconnu et pour le reconnaître on ne l'appelle pas de France on ne lui donne pas des fleurs de lys on l'appelle de la marche et on l'autorise à porter le burlet des Lusignans les armoiries des comtes de la marche et donc il va être connu dans les sources sous ce nom et sous ses armes lui-même va y introduire quand même une petite variante qui est l'ajout d'un franc-canton aux fleurs de lys il n'en a jamais eu l'autorisation officielle du roi et d'ailleurs son frère Jean Lebon lui contestera l'usage de ces armes mais pour bien montrer son ascendance royale il rajoutera comme le font les bâtards à cette époque un franc-cartier ou un franc-canton aux armoiries de son père les fleurs de lys mais il conservera très clairement les armes du comté de la marche ce qui prouve bien que le roi de France se considère comme titulaire propriétaire de ces marqueurs identitaires que sont le titre de comte de la marche et les armoiries des Lusignans qui y sont associés même épisode alors qu'il n'est malheureusement pas illustré mais dans le cas de Charles VII on sait que Charles VII va participer à un important tournoi en 1447 à Saumur le pas de Saumur et dans ce tournoi il va se déguiser à plusieurs reprises en personnage et dans un des épisodes du tournoi précisément il fait le choix de se déguiser en comte de la marche et de porter les armoiries des Lusignans considérant qu'il est titulaire propriétaire de ces marqueurs d'identité évidemment on peut difficilement évoquer les Lusignans sans parler de Mélusine mais j'en profite pour vous faire un rappel important c'est que Mélusine n'a jamais pris place dans l'héraldique de la maison de Lusignan le mythe de Mélusine a pris forme littéraire à la commande de Jean de Berry donc au tout début du 15e siècle dans les années 1414-1416 et donc à ce moment là la ligne des Lusignans est éteinte pour les contes de la marche et donc seule subsiste la branche cypriote et donc ce sont les cypriotes qui vont faire émerger ce mythe de la figure de Mélusine en l'associant à leurs armoiries et le mythe va prendre une ampleur très importante au 16e siècle où là les descendants des Lusignans de Chyp vont vouloir agréger toutes les familles d'Europe qui portent soit une sirène comme simier comme décor de leur casque soit un burlé dans leurs armes comme des branches des Lusignans et comme les membres d'un immense réseau de parentés qui auraient tous comme ancêtres mythiques la figure de Mélusine effectivement parmi ces familles que les Lusignans vont agréger les Lusignans du 16e siècle vont agréger à ce réseau on trouve la maison de Luxembourg qui a porté pendant un certain nombre de siècles des armoiries burlées au lion qui ont une histoire totalement différente du point de vue héraldique de celle des Lusignans mais qu'on va considérer comme effectivement une excroissance de ce grand lignage et on en veut pour preuve que les Luxembourgs vont choisir retenir comme simier un dragon dans sa cuve que le blason appelle une Mélusine précisément donc on a l'idée que le simier est un marqueur de parenté et l'idée va avoir la vie longue puisque encore au début du 20e siècle un grand héraldiste luxembourgeois Jean-Claude Luch va produire un article qui va longtemps être une référence sur les porteurs du simier au dragon en essayant de trouver des connexions généalogiques entre toutes ces familles qui partagent un même signe voilà un exemple intéressant des contes de Damartin au 14e siècle la famille de Damartin qui n'a aucun lien généalogique avec les Lusignans mais qui par les hasards de l'héraldique porte elle aussi un burlet d'argent et d'azur à la bordure de gueule il y a une petite variante mais donc cette famille de Damartin va mythiquement s'agréger au lignage des Lusignans qui encore une fois n'existe plus sur le territoire national à ce moment là et un des outils qu'elle utilise pour montrer qu'elle descend des Lusignans c'est le choix d'un simier à la sirène vous avez ici ce magnifique sceau de Renaud de Tri devenu comte de Damartin qui va énormément travailler et exploiter l'imaginaire lignagé des comtes de Damartin et qui va parmi les options s'agréger aux Lusignans par le choix d'un simier à la sirène alors ce choix il est une réalité je vous le disais chez la branche cadette devenue roi de Chypre qui effectivement adopte à partir du 14e siècle le simier à la sirène en référence à cette nouvelle histoire de Melusine que la littérature vient d'inventer mais qui assez rapidement est reconnectée de façon mythique à la maison de Lusignan et les rois de Chypre vont même concédé c'est le cas de l'image que vous voyez à gauche en fait ils concèdent à un de leurs serviteurs de nouvelles armoiries à la sirène allusion évidemment à leur propre simier et à cette référence mythique à Melusine même chose chez la roche Foucault quand on commence à voir apparaître les premières les premières figurations d'un simier pour cette famille qui avait une connexion vassalique et lignagère avec les Lusignans et bien quand les la roche Foucault doivent se choisir un simier c'est comme par hasard un dragon qu'ils retiennent qui évoque encore une fois cette ascendance à Melusine mais donc sur cette question là il faut bien faire la part des choses entre des mythes historiques qui se créent à partir du 15e siècle et qui vont générer effectivement de l'iconographie héraldique et les pratiques initiales des Lusignans qui n'ont jamais intégré Melusine dans leur discours le deuxième dossier que je voudrais évoquer je vais y passer un peu plus rapidement parce que le temps file mais c'est celui donc de cette famille qui elle aussi est connectée par l'héraldique et par le sang aux Lusignans qui est celle des partenaires archevêques cette famille des partenaires archevêques elle a elle aussi construit une sorte de mythe fondateur de la même façon que les Lusignans s'étaient ragrégés à cette figure de Hugo Vénator probable responsable des forêts du comte de Poitiers et bien les partenaires eux vont les seigneurs de partenaires vont valoriser un de leurs ancêtres qui est un ancêtre réel pas mythique qui est un archevêque connu par la chronique de l'abbaye de Malzay un certain Jocelyn II mort en 1086 qui était lui-même seigneur de partenaires et qui au cours de sa vie a décidé d'abandonner sa charge de seigneur de partenaires d'entrer en religion et il devient moine et en particulier trésorier de l'abbaye de Saint-Hilaire de Poitiers puis archevêque de Bordeaux il le sera entre 1060 et 1086 donc il est un archevêque de Bordeaux pas tout à fait documenté et ce personnage a eu la il est connu par l'histoire de l'église par un rôle assez important qu'il a joué dans la lutte contre une hérésie l'hérésie de Béranger de Tours qui contestait la présence réelle dans l'Eucharistie et donc notre Jocelyn de partenaires va devenu archevêque de Bordeaux va donc lutter contre cette hérétique et vaincre cette hérésie à laquelle d'ailleurs avait été tenté d'adhérer le comte de Poitiers donc il avait pris une position assez forte contre le comte qui était normalement son seigneur lui était devenu évêque de Bordeaux donc il avait une certaine marge de manœuvre et il avait pu détourner donc le comte de Poitiers lui-même de la séduction de cette hérésie donc c'est un personnage qui joue un rôle très important dans le lignage et qui va rester une figure tutélaire véritablement des seigneurs de l'usignan ce qui apparaît dès 1119 excusez-moi il y a un casauté où on voit un seigneur de partenaires Guillaume III qui se désigne directement dans la formule de corroboration du seau encore une fois quand il va annoncer son seau dans l'acte qu'il scelle il va dire qu'il a apposé son signe de Guillaume neveu de l'archevêque ça devient vraiment un marqueur identitaire de ces partenaires de ces seigneurs de partenaires que d'être connecté à cette grande figure de Jocelyn II de partenaires archevêque de Bordeaux et donc cette réalité elle va donc voilà l'arbre généalogique qui nous situe ce lignage des partenaires donc un premier ancêtre connu Guillaume Ier qui a deux fils qui vont se succéder à la tête de la seigneurie notre fameux Jocelyn II qui devient temporairement seigneur de l'usignan avant de devenir archevêque de Bordeaux et puis la famille va se maintenir par le biais de son frère cadet Simon qui devient seigneur de partenaires au moment où Jocelyn II rentre dans les ordres et qui va transmettre donc la seigneurie au lignage et donc on voit les descendants de cette famille s'identifier pardon je reviens là s'identifier à cette figure de l'archevêque en particulier dans leur documentation emblématique qui sont les premiers sceaux que l'on connaisse là encore le sceau d'origine a disparu on ne le connait plus que par un dessin dû au dessinateur de François-Roger de Guénière un dessin qui nous présente donc un sceau produit entre 1070 et 1082 sur lequel on voit donc le sceau du seigneur de Partenay qui nous figure un archevêque un personnage coiffé d'une mitre donc on peut identifier comme un évêque ou un archevêque en train de lutter contre un lion en train de soumettre un lion et donc ce motif tout à fait singulier c'est vraiment une création très originale du point de vue de l'iconographie on a voulu y voir le symbole de l'archevêque luttant contre l'hérésie le lion figurant de façon allégorique l'hérésie qui menaçait l'église et l'archevêque donc dominant ce lion on ne peut pas ignorer non plus que ce motif de la lutte contre un lion elle renvoie à des grandes figures bibliques comme Samson ou David éventuellement à une figure antique qui est la figure d'Hercule qu'on connait au Moyen-Âge qu'on connait bien au Moyen-Âge ou encore à une figure littéraire qui apparaît qui émerge dans les sources à la même période qui est la figure du chevalier Yvain dans les romans arthuriens cette figure elle va être mise en scène sur un certain nombre d'édifices importants de la seigneurie notamment les deux églises donc de Partenay-le-Vieux et de Notre-Dame-de-la-Coudre sur lesquelles on va figurer de part et d'autre du portail deux grandes figures héroïques ce qu'on a appelé le cavalier Constantin donc une figuration allégorique de l'empereur Constantin qui est donc la figure mythique de la conversion de l'Empire à la religion chrétienne et puis vis-à-vis de ce cavalier Constantin qu'on retrouve ailleurs dans le Poitou une figure cette fois-ci typiquement partenaise qui est la figure de l'archevêque combattant le lion voilà des images un peu plus détaillées alors malheureusement on a mieux conservé le cavalier Constantin que l'archevêque terrassant le lion mais c'est vraiment ces figures-là qui sont mis en scène sur ces grandes églises et qui encore une fois transcrivent dans la pierre de l'iconographie sigilaire puisqu'on reconnaît très bien une typologie d'images qui ressemble beaucoup aux images des sceaux et puis un discours surtout un discours mythique sur les origines de cette famille cette famille on l'a vu tout à l'heure elle va avoir la particularité de se connecter très tôt à la famille de l'usignan avec le mariage du frère cadet de cet archevêque Simon Ier et qui épouse donc la fille de Uxys de l'usignan une certaine Mélisande de l'usignan qui va donc créer une relation généalogique ancienne et documentée entre les deux lignages et donc c'est probablement cette relation en plus de connexions vassaliques et politiques entre les partenaires qui sont des vassaux des lusignans cette connexion va encourager évidemment les partenaires à adopter des armoiries qui tissent un lien visuel avec les armoiries de la maison de l'usignan cette armoirie elle nous sera documentée pour la première fois bien plus tard cinq générations plus tard avec les seaux qu'utilise Ux 1er l'archevêque qui va donc adopter une armoirie un seau qui figure pour la première fois au revers sur un contre-seau une variante de l'armoirie l'usignan qui va devenir l'armoirie des partenaires alors cet Ux 1er il a décliné le modèle du seau utilisé par son prédécesseur et il l'a adapté il a créé lui aussi une figure très originale qui est je trouve à mes yeux très belle plutôt qu'un archevêque en train de dominer un lion et bien il nous a décliné un seau équestre de guerre qui était l'usage type des contemporains qui se représentait en chevalier à cheval sauf que le chevalier en question il ne monte pas un cheval il est en train de dompter le lion et pour ne pas oublier totalement la dimension archi épiscopale qui est vraiment fondatrice pour l'identité de ce lignage et bien on a mentionné la crosse qui se promène dans le champ et qui nous rappelle que ce lignage tient son pouvoir et sa force de cet ancêtre fondateur qui était Jocelyn II archevêque de Bordeaux donc une création vraiment étonnante qui là aussi renvoie à un discours qu'on peut retrouver dans d'autres seaux contemporains qui est ce discours de la lutte contre le lion qui connaît un certain succès comme motif sigilaire alors notre Hugues de Partenay a été un des premiers à le développer mais dans les pratiques sigilaires de l'ensemble de l'Europe on retrouve toute une série d'occurrences de ces chevaliers ou de ces personnages combattant le lion qui exploitent toujours ce motif à la fois les motifs confus de Yvain de Hercule de David mais plus largement de la lutte contre l'hérésie le devoir du chevalier c'est de propager la foi et de lutter contre l'hérésie et c'est ce qui justifie le succès de ce motif sans aucune connexion cette fois-ci avec les Partenay mais juste pour montrer qu'ils s'inscrivent dans une thématique où ils initient une thématique qui sera à la mode alors ces armes des Partenay encore une fois au début on n'en connait pas les couleurs et il faut attendre des sources annexes que les seaux pour découvrir les couleurs qu'elles utilisent et pouvoir confirmer que c'est bien une variante des armes des Lusignans même si on aurait pu le supposer bien avant et de fait les armoriaux ces grands répertoires d'armoiries se développent assez tardivement dans les sources les premiers qu'on connaisse datent de la fin du XIIIe siècle donc on n'a pas de documentation héraldique en couleur en tout cas de compilation héraldique en couleur avant cette fin du XIIIe siècle donc si on veut connaître les armoiries de ces familles il faut absolument s'appuyer sur des sources annexes telles que celles que je vous ai présentées tout à l'heure par bonheur pour les partenaires on a également des productions de prestige qui nous ont été conservées et qui nous font état des armoiries de cette famille et qui nous en livrent des représentations probablement la plus ancienne répertoriée c'est là aussi un coffret reliquaire que je vous ai évoqué très rapidement tout à l'heure qui est connu pour avoir été conservé dans l'abbaye de Lompon dans l'Aisne et qui conservait donc les reliques de Jean de Montmirail en tout cas il est utilisé comme ça dès le milieu du XIIIe siècle peut-être qu'à l'origine il avait été fait pour une autre fonction et qu'il a été encore une fois détourné de ses fonctions ce qui est intéressant c'est qu'on a sur ce coffret la mention de toute une série de familles importantes de l'entourage du roi dans lequel figurent plusieurs branches du lignage lusignan mais dans lequel figurent surtout les partenaires dont on peut très clairement identifier l'armoirie du burlet à la bande qu'on présente ici donc première mention on l'a supposé produit en 1242 par l'intermédiaire des sceaux qui figurent témoignage monumental également pour compléter cette documentation des partenaires la création d'un gisant alors qu'a été repeint au fil des siècles donc là aussi on peut faire accorder une certaine confiance mais qu'il faut limiter aux couleurs actuelles qui figurent sur ce gisant mais qui a priori serait le gisant du seigneur Guillaume V qui meurt donc au milieu du XIIIe siècle là encore les partenaires ont eu la chance de voir produire à leurs armes peut-être à leurs commandes mais on ne peut pas en être sûr de ces grands gemellions de cette vaisselle en émail limousin sur lesquelles on retrouve clairement leurs armes c'est le cas ici de cette série de gemellions à gauche ceux conservés à Cluny et à droite un ensemble conservé au musée d'Aubray très intéressant puisqu'on y retrouve ici les armes des partenaires comme vous pouvez le voir puisque le motif central nous figure encore une scène de chasse au lion ou de combat au lion qui pourrait faire une allusion au sceau de cette maison eux aussi étaient figurés sur cette fameuse bourse reliquaire j'y suis passé rapidement mais on retrouve bien ici à côté des armes des lusignans les armoiries des partenaires inversées puisque cette bourse a la particularité d'inverser toutes les armoiries qui figurent je ne reviens pas ici sur cette question un peu compliquée et puis le décor monumentaux également vont nous livrer toute une série d'attestations des armoiries de cette famille vous en aurez trouvé quelques-unes dans le livre que j'ai fait circuler parmi les très beaux exemples qui méritent d'être signalés cette petite église de Vendée à Ménard-la-Barottière une église qui a un décor héraldique absolument phénoménal qui est encore sous-étudié mais qui va sur ces intradots des voûtes figurer les armoiries tout un réseau familial de grandes familles du Poitou et notamment les armes des partenaires alors vous avez peut-être des mal à les lire ici il faut me faire confiance mais on a une répétition successive du burlé à la bande qui apparaît assez clairement donc ces armes sont documentées et elles vont évidemment figurer sur les seaux de ces seigneurs de Partenay et donc je vous illustre un petit peu assez rapidement mais les différentes mises en forme que les seigneurs de Partenay vont donner à leurs armes ici le seau de Guillaume V on est donc au milieu du XIIIe siècle et on a un seau ici très classique de grands seigneurs en grande tenue héraldique c'est le modèle type c'est un seau de très belle facture qui nous montre qu'on pouvait appartenir au milieu du XIIIe siècle faire appel à des graveurs de grande qualité pour réaliser les seaux ensuite le seau de Guillaume VI plus frustre dans sa première figuration mais Guillaume VI va faire réaliser une deuxième matrice de seau ça arrivait assez fréquemment qu'un seigneur change de seau au cours de sa vie soit qu'il avait perdu la première matrice soit qu'il avait obtenu des nouvelles seigneuries et qu'il voulait en faire état dans un nouveau seau et donc c'est le cas de notre Guillaume VI qui a fait graver on lui connait un deuxième type de seau dont malheureusement plus aucune empreinte n'a été conservée sauf des dessins d'érudits de l'époque moderne et ce qui est intéressant c'est qu'il a introduit un nouvel élément qui va devenir fondateur dans l'héraldique des Partenay qui est l'adoption d'un cimier donc le cimier c'est cet élément qui décore le haut du home le haut du casque cimier que vous avez reconnu en mitre d'évêque ou d'archevêque donc il s'est réapproprié cet élément identitaire de la maison que son sceau précédent ne signalait plus il le réinvoque dans son nouveau seau en en faisant le cimier de la maison de Partenay et ça le restera jusqu'à l'extinction de cette maison voici le sceau d'UQ III alors curieusement le sceau d'UQ III on ne conserve aucun sceau pour ce seigneur de Partenay et je vous disais qu'en fait la collecte de ces données est un chantier en cours on est loin d'avoir tout trouvé d'avoir tout vu dans cette donnée documentaire que sont les sceaux et beaucoup de ces sceaux dorment encore dans nos cartons d'archives et demandent encore à être découverts et exploités et précisément dans le cas de UQ III et bien on ne conserve aucun sceau de lui on ne conserve qu'un fragment vous voyez que c'est vraiment un fragment d'un sceau qu'il a fait réaliser pour déléguer son autorité c'est ce qu'on appelle le sceau au contrat un sceau qui permettait non c'est le sceau de la Châtelénie pardon sceau qui permettait donc au sein de la Châtelénie de valider des actes au nom du Seigneur et donc ce sceau introduit quand même le tout petit fragment qu'on en garde introduit des éléments assez intéressants d'abord la figuration d'une des portes de la ville et vous allez voir que ça devient un marqueur là aussi de l'identité des Partenais l'idée de s'associer à cette ville de Partenais que les Lusignans n'auront jamais fait avec Lusignans et la mention en haut des tours de cette porte de Partenais de deux petites représentations de personnages c'est ce que l'héraldique appelle une figuration à l'écu penché timbré on a présenté l'écu incliné et au sommet de l'angle de l'écu on vient présenter un home sur ce home on retrouve les deux cornes du bonnet d'archevêque et le bras on voit un bras qui brandit une épée qui est une sorte de synthèse du sceau héraldique des Partenais le plus grand innovateur en matière de sceau chez les Partenais c'est Jean Ier seigneur de Partenais qui meurt dans la seconde moitié du XIVe siècle qui nous invente d'abord ce premier sceau très étonnant sur lequel il a bien retenu cette forme de l'écu penché timbré une sorte de synthèse de la figure équestre du chevalier et il le fait soutenir par deux éléphants pour des raisons qui sont encore c'est très compliqué d'interpréter la symbolique des supports héraldiques de ces figures qui soutiennent les culs ce n'est pas le seul à utiliser des éléphants mais c'est quand même une figure très rare et donc on a du mal à imaginer ce qu'a pu motiver un seigneur de Partenais à retenir la figure de l'éléphant au milieu du XIVe siècle comme signe para-héraldique et puis il se fait lui aussi graver d'autres sceaux et notamment cette figure tout à fait étonnante c'est vraiment un sceau qui est exceptionnel du point de vue de la gravure de la composition c'est très très particulier on ne connait pas d'autres sceaux de cette forme en tout cas il se fait figurer en figure équestre de guerre pour l'instant c'est assez classique sauf qu'il est représenté avec le ventail du Homme qui est soulevé et son possible portrait probablement c'est sa figure à lui qu'on voit figurer ici et on le voit sortir ou rentrer mais plutôt sortir de la ville de Partenais et donc les érudits locaux se sont un peu disputés pour savoir de quelle porte il s'agissait porte Saint-Jacques pour les uns porte Guillaume pour les autres mais ce qui est intéressant c'est le fait que ce seigneur s'associe vraiment à son fief il y a vraiment une connexion directe entre la ville et son seigneur qui est ici Jean Ier de Partenais ce grand sceau il va le contre-sceller c'est à dire venir appliquer au revers un sceau aussi tout à fait étonnant dans sa facture ce qui prouve vraiment qu'il avait des graveurs de sceaux d'une qualité européenne c'est vraiment c'est la star des graveurs de sceaux qui peut faire ce genre de matrice et là on a retenu comme contre-saut la panoplie militaire donc on voit ce fameux home avec le bonnet d'archevêque on voit un personnage qui tient devant lui l'écu des Partenais et un petit drapeau une bannière aux armes des Partenais sauf qu'à la place du portrait du personnage on est venu inclure une intaille antique donc c'est une représentation d'Apollo donc sans doute une pierre gravée en creux qui vient de tous ces trésors d'antiques qu'on conserve dans les collections médiévales et donc on est venu ajourer la matrice et insérer dans la matrice une intaille antique pour faire ce saut absolument exceptionnel il n'est pas unique on en connait d'autres des inclusions de matrice mais c'est vraiment un saut d'une extrême qualité qui montre vraiment le goût très raffiné de ces seigneurs de Partenais au milieu du 14e siècle je passe peut-être sur ce saut je vois que le temps file je ne veux pas vous retenir trop longtemps ici le successeur de notre Jean 1er crée une innovation aussi assez étonnante qui est encore une fois l'inclusion de cette thématique de l'archevêque dans les armes des Partenais directement c'est une forme assez surprenante on la voit pratiquée par des religieux un certain nombre d'évêques vont effectivement inclure dans l'armoirie familiale leur crosse l'insigne de leur fonction épiscopale mais là on n'est pas du tout dans ce registre là c'est un seigneur laïque qui pour faire mention de son ancêtre archevêque est venu modifier briser en quelque sorte l'armoirie avec l'inclusion de cette crosse ce qui est quand même une innovation héraldique assez étonnante alors Guillaume VII ne s'arrête pas là dans ses innovations héraldiques il va adopter une nouvelle mode d'emblème qui se développe au milieu du XIVe siècle qu'on appelle des devises qui constituent à retenir des signes figurés des animaux des objets des végétaux associés à une courte sentence et qui deviennent véritablement des emblèmes personnels du prince tous ces personnages en fait utilisent comme marqueur d'identité des signes familiaux ils n'ont eu aucune marge de manœuvre pour se créer des signes personnels éventuellement les signés ils peuvent jouer sur les signés pour singulariser un peu leurs armoiries mais la plupart du temps ils n'ont pas choisi leurs armoiries ils n'ont pas choisi leur signe d'identité et donc avec ces devises cette nouvelle mode des devises ils vont pouvoir se créer des emblèmes vraiment personnels qui ne les représentent que eux c'est une mode qui se diffuse de façon très importante à la cour de Charles VI à la même époque et Guillaume VII va y souscrire avec une figure assez étonnante d'un petit oiseau dans une rose et une sentence qui dit autel vous dit autel vous dit ainsi je vous le dis ainsi je vous le rapporte sans doute y a-t-il derrière une allusion littéraire mais qui nous échappe on n'a pas d'explication du choix de cette figure ce qui est intéressant c'est qu'il en fait faire un saut en pied donc c'est comme ça qu'on appelle ce type de saut assez innovant et assez à la mode dans la sigilographie des partenaires et puis il se fait également réaliser un petit signet c'est à dire une petite bague qu'il va porter sur lui et avec laquelle il vient valider les actes qui ont été émis en son nom et on en a la preuve parce que d'une part ce signet est un tout petit saut donc généralement quand on a des sauts de toute petite taille ce sont des bagues chevalières qui sont gravées de ce saut et on a également la mention dans un des actes qu'il produit dans la fameuse formule de corroboration on nous dit en témoignage de laquelle chose nous avons fait mettre à ses lettres notre sel et y avons mis notre signet de notre doigt donc on dit bien qu'il est venu enlever sa petite bague et l'appliquer sur l'acte en question voilà des exemples des devises que le roi de France Charles VI utilisait à la même époque donc cette mode de retenir des emblèmes puisés dans le répertoire animal ou végétal et donc il souscrit parfaitement à la mode peut-être un point que je souligne j'arrive à la fin c'est le jeu que fait ici Guillaume VII pour cacher la bande qui était une brisure des armes des Lusignans en réalité porter une brisure dans ces armes c'est toujours dévalorisant c'est un signe privatif la brisure elle vous empêche de porter le prototype héraldique au temps de Guillaume VII il n'y a plus de Lusignans qui règne en France qui existe en France et donc il est finalement en quelque sorte le garant de cette mémoire des Lusignans même s'ils n'en sont qu'une branche cadette et un soulignage et donc on cherche à dissimuler finalement ce signe un peu discriminant de la bande et il joue sur le fait que cette bande elle peut apparaître comme un baudrier il se représente avec l'habit burlé mais le baudrier et en faisant ce geste ou ce signe sigilaire en fait il imite le duc de Bourbon contemporain Louis II de Bourbon qui faisait exactement la même chose sur son saut en pied et qui se représentait avec la bande des Bourbons brisure des armes royales dissimulée sous forme d'un baudrier donc de cette ceinture qui servait à porter l'épée donc on a une espèce de jeu et on voit bien que le sire de Partenay ne peut pas ignorer le saut du duc de Bourbon et qu'il a sans doute cherché à l'imiter notre dernier seigneur de Partenay et j'arrive donc à la fin c'est Jean II de Partenay qui n'innovera pas véritablement en termes de sigilographie si ce n'est par l'élaboration d'un simier à la tête d'archevêque ce n'est plus seulement un bonnet mais c'est cette fois-ci une tête entière d'archevêque qui est figurée dans certains cas comme simier puisque dans l'autre de ces seaux on retrouvera notre fameux bonnet d'archevêque mais qui a pris des proportions très importantes il fait en revanche allusion à la famille dont est issue sa mère très importante famille d'Anjou les Matfelons dont il fait apparaître l'armoirie en arrière-plan de son seau et donc c'est avec lui que disparaît la lignée des seigneurs de Partenay puisque à cause de son choix de ralliement à l'Angleterre et bien il sera privé de son fief par le roi Charles VI et la seigneurie de Partenay n'appartiendra plus à ce lignage de la maison de Partenay qui va s'éteindre de toute façon du point de vue généalogique les armes de Partenay vont quand même avoir une certaine suite puisque les seigneurs de Partenay successifs vont toujours en faire mémoire dans leurs outils de pouvoir et notamment leur sceau c'est le cas d'Arthur de Richemont frère du duc de Bretagne qui sera temporairement investi la seigneurie de Partenay qui donc fait figurer sur le sceau des contrats ses armes à lui et les armes de Partenay sceau d'ailleurs qui sont appliqués sur la cloche du beffroi de Partenay et puis la famille de Dunois qui pendant trois générations sera investie la seigneurie de Partenay et qui va fusionner écarteler ses armes avec celle de la maison de Partenay pour finir je finis avec ces belles images de toute la mémoire qu'on va entretenir de ces armoiries dans toute une série de branches cadettes de vraiment soulignage des soulignages c'est à dire des hommes qui sont souvent issus de familles de la grande bourgeoisie ou de la toute petite noblesse qui ont épousé des cadettes de lignages cadets de ces familles importantes c'est le cas d'un personnage qui a une certaine orade en Poitiers qui s'appelle Jean Mérichon qui est connu pour avoir été surtout maire de La Rochelle et le constructeur de la fameuse tour de la Lanterne à La Rochelle et ce Jean Mérichon a laissé témoignage de ses armoiries dans plusieurs documents liés à Poitiers un très bel ouvrage des chroniques de France enluminées à Poitiers à la fin du 15ème siècle sur lequel on retrouve ces armes associées aux armes des Partenais il avait épousé une cadette de cadettes de cette maison de Partenais et puis un décor disparu qui se trouvait dans l'église des Jacobins de Poitiers sur lequel on retrouve à nouveau la mention de ces armes des Partenais voilà donc des signes de lignages qui vont avoir une espèce de vie longue et qui entretiennent finalement la mémoire des armes des Lusignans de ce fameux burlet d'argent et d'azur qui est connue donc aujourd'hui pour être sans doute une des plus anciennes armoiries jamais inventées dans le Royaume de France je vous remercie de votre attention Merci Applaudissements Applaudissements